On a fait la partie 3. Non, monsieur, c'est la partie 2, je vais finir. Voilà, mais je vais laisser la partie 3, parce que je vais finir, je vais avoir une réponse. Oui, je vais avoir une réponse. Ok, on a fait ça oralement. Avant de décrire la réponse de la partie 3, faire la partie 4. Dire si la troisième étape est une réaction redox. Alors, montrer si cette réaction est une réaction redox ou non. Quelle est la troisième étape? C'est SO3, bonjour. SO3 plus H2O donne H2SO4. Alors, vérifier si cette réaction est une réaction redox ou non. Essayer de trouver rapidement et de répondre à cette question. Donc, utiliser le nombre d'oxydations pour montrer si cette réaction est une réaction redox ou non. On a dit, c'est le nombre d'oxydations. Si le nombre d'oxydations ne change pas, alors n'est pas une réaction redox. Si le nombre d'oxydations change, il faut indiquer quelle espèce subit l'oxydation, quelle espèce subit la réduction et on dit que c'est une réaction redox. Pour cette réaction, SO3 plus H2O donne H2SO4. Pour le S dans SO3, à quoi t'égales le nombre d'oxydations? Et le S dans H2SO4? 6. Donc, le nombre d'oxydations de S ne change pas. L'oxygène, le O3, le O2, 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 le O2. De même pour H, c'est plus 1 et plus 1. Donc, le nombre d'oxydations ne change pas des éléments, alors cette réaction n'est pas redox. Écrire la réponse, monsieur. Écrire la réponse, monsieur. C'est la réponse, monsieur. Il y a quelqu'un qui ne comprendra pas ce qu'on a fait. C'est la réponse, c'est la réponse. Estée, j'ai fait que l'O2, le O2, 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 le O2. On a clacé? Oui. Oui. Oui, Zahra, question. Oui, est-ce que si on a un changement et un changement, c'est vrai ? Non, il n'y a un changement et un changement, il y a deux changement et il y a la. Non, il n'y a pas une réaction, mais c'est une demi-équation d'oxydation ou une demi-équation de réduction. Parce que si on a une réaction redox, c'est une augmentation ou diminution du nombre d'oxydation. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de nombre d'oxydation. Yala, vous avez écrit ? Non, non. Yala, dépêchez-vous. Merci. 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 est-ce qu'on continue ? L'exercice 2 La cloche de l'église de Notre-Dame de Paris Le bronze de la cloche de l'église de Notre-Dame de Paris est un alliage de cuivre et d'étain Alliage, il est un mélange, mais deux métal, il est le cuivre ou l'étain Une pièce de surprise est traitée avec une solution acide contenant les ions H+, sachant que seul l'étain est attaqué par les ions H+, elle se transforme en ion SN2+, en libérant le dégagement du dihydrogène gazeux selon l'équation non équilibrée de la réaction Où elle sera un billet équilibre cette équation ? J'en ai équilibré cette équation ? Il faut que le nombre d'atomes de chaque espèce dans le réactif, il doit être égal dans le produit Combien y a-t-il de SN dans le réactif ? Un, 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 deux, un, un, un SN est égal dans l'atome, il y a l'effort, il y a 2+, c'est la charge Donc il y a un nombre d'atomes de SN équilibrés pour l'hydrogène ? Oui Qu'est-ce qu'on a ? Un, 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 deux, un produit Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Toujours le réactif Oui, on va prendre 2 Ok, bravo, bravo On va prendre 1,5 fois que si on a fait équilibre, on va faire un coefficient On va faire un coefficient Donc avant ce qui est H+, qu'est-ce qu'on a prendre ? 2 On va prendre 2, on va prendre 2 H+, donc 2 hydrogène Et ici H2, on va faire équilibré Oui, Fatima On va prendre 2 On va prendre 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501